... Du coup, Louis XVI convoque au printemps 1789 les états généraux. C'est-à-dire la réunion des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers état. Ce que j'ai écrit au tableau. C'est bon pour vous ? Parfait, il nous reste cinq minutes, on va faire un petit quiz de fin de cours. Quoi ? Mais non, non ! Vous rangez vos livres, vous sortez une feuille. Pourquoi ? On a reçu une noce en la semaine dernière. Pas d'histoire. On partait. L'histoire, justement. Elle est fiante. Allez, allez. Première question, vous êtes prêts ? Quels sont les deux symboles qu'arborent les sans-culottes ? Deuxième question. Elle est facile. Qui a créé l'hymne national ? Non, les filles, c'est pas marrant si vous trichez. Troisième question. Qui a été assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire ? Et enfin, dernière question. Citez deux figures emblématiques de la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous allons surtout regarder la peinture sur la page de droite de David. Cette peinture qui est devenue très célèbre et qui représente le serment du jeu de boue. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chut ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye ! Au revoir ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Oh merde ! Robespierre accroît son pouvoir en éliminant les Montagnards. Et parmi eux, Danton. La terreur est accentuée par les lois de Prérial. Prérial. Qui ne prévoit que la mort comme peine pour le coupable. Les députés modérés... Salut, Erwan. Salut. Je suis la fille de la table. Et je bluffais pas. Bon, bah... Je crois que je suis blessée. Excuse-moi, c'est la surprise. Enfin, t'es une bonne surprise. Je veux dire, c'est une bonne surprise. Je sais pas si je suis une si bonne surprise que ça. Tout le monde dit que je suis taré. Ah ouais ? Bah, moi aussi. Je suis cinglé. ... À 3h du matin, tu vois. Puisqu'à 3h du matin, je vous jure que là... Non, c'est pas fini. Ça recommence. Ha ! On se retrouva pas les cours ? Oui, bien sûr. Ah non ? Les concerts de Jérémie, c'est sûr. Dis-donc, ça va être génial. J'aime pas trop les concerts, en fait. Ok. Bon, faudra que j'aille. Viens. Je trouve pas qu'on est bien ensemble. Si. Je savais qu'il y avait un truc fort entre nous. Mets sur ton bulletin. Mets sur ton bulletin, je vais essayer. Salut. Ça va mieux ? Ça va. J'ai été malade pendant 2 jours, j'ai dû perdre 40 kilos au moins. Mais c'est leur corned beef, là. Véro, on peut parler d'autres choses. C'est ça ? Elle est encore fragile. Bon, et alors, mon amoureux secret ? Secret. Alors, vous êtes en retard. Vous allez ouvrir votre livre, page 252. Et on va reprendre ce qu'on a vu la dernière fois, le fameux serment du jeu de pause. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est devenu fameux qu'à partir de 1790. Ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est qu'est-ce que ça vous est fait ? Comme ça ? Est-ce que ça va ? Non, 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 non. Mais ça va, c'est non. Mais ça va. Non, 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 non. Pas pas de poids. Mais ça va. Et ici, c'est qu'on a vu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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